Extravagante, volontiers rebelles et libertaires, Marie Laforêt était aussi une grande pudique. En 1977, la chanteuse, disparue le samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, enregistrait son titre phare, « Il a neigé sur Yesterday ». Un moment empli d'émotion pour elle, comme le raconte son parolier dans les colonnes de Nice Matin. Son sourire passait dans le timbre de sa voix. Dans les colonnes de Nice Matin, le parolier de Marie Laforêt se souvient d'une femme à la joie de vivre communicative. Pourtant, celle qui cachait de nombreux drames et blessures a aussi beaucoup souffert. Trépudique lorsqu'il s'agissait de dévoiler ses sentiments profonds, la fille aux yeux d'Or qui est morte samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, n'assumait pas vraiment ses peurs et ses faiblesses. A nos confrères, Michel Jourdan se souvient de l'enregistrement de ce qui est devenu son plus grand tube, « Il a neigé sur Yesterday », en 1977. « C'était la chanson qu'elle préférait, elle racontait l'histoire de la séparation des Beatles. » Raconte-t-il. D'ailleurs quand elle la chantait derrière son micro, elle voulait qu'on laisse la lumière éteinte pour garder ses larmes pour elle. Point parfois triste, minée par une vie de déception, Marie Laforêt était pourtant une optimiste à toute épreuve. C'était aussi la joie de vivre. Elle aimait beaucoup s'amuser et elle était même très rigolote, confie son parolier, en évoquant celle qui faisait toujours preuve d'un humour noir caustique dans ces dernières années. Michel Jourdan veut aujourd'hui se souvenir d'une femme qui aimait la vie et d'une grande pudeur. Un trait de caractère longtemps misciemment de côté mais qui a tout de même rythmé la fin de sa vie. Depuis de nombreuses années, elle refusait tout contact avec les journalistes, car elle voulait que le public garde dès l'image de ses plus belles années, poursuit-il auprès de Nice matin. C'est en 2005, lors d'ultime concert dans la mythique salle des bouffes parisiens, une initiative de son ami Laurent Ruquier, que Marie Laforêt a fait ses adieux à ses fans et aux journalistes. Un moment compliqué pour celles qui ne se reconnaissaient pas dans Marie Laforêt, explique d'ailleurs l'animateur d'On n'est pas couché dans les colonnes du Parisien. Après des mois de négociations, il avait finalement réussi à la faire monter sur scène une dernière fois. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle n'avait pas chanté sur scène. Et c'était archi-complet, se souvenait-il avec émotion. On avait prévu une semaine et on a dû en faire une deuxième. Elle était très rare, mais ses fans ne l'avaient pas oubliée. Une ultime communion avec ses nombreux admirateurs que Marie Laforêt aura savouré particulièrement avant de se retirer en Suisse, son pays de cœur. Ceux qui l'ont connu intimement disent aujourd'hui adieu à une vraie interprète avec un fort pouvoir d'émotion, comme l'a décrit son parolier, dont le sourire passait aussi dans le timbre de voix. Et les larmes aussi. Jean-Claude, qui avait participé à Koh-Lanta en 2006, est mort. C'est Catherine Brun, une célèbre candidate du jeu de TF1 qui avait vécu l'aventure à ses côtés cette année-là, qui a annoncé la triste nouvelle dans un tweet daté de ce mardi 5 novembre. La grande famille de Koh-Lanta est en deuil. Ce mardi 5 novembre, Catherine Brun, une ancienne participante au jeu d'aventure de TF1 a annoncé la mort d'un de ses ex-coéquipiers, dans un message posté sur les réseaux sociaux, « Je viens d'apprendre avec une très grande tristesse le décès de Jean-Claude qui avait partagé l'aventure Koh-Lanta en 2006 ». Un homme adorable, vaillant, plein de gentillesse, qui avait été un compagnon bien agréable, qu'il repose en paix, a-t-elle déclaré dans un message partagé sur Twitter. Au lendemain de cette annonce, Adventure Line Production, la société qui produit Koh-Lanta, a confirmé la mort de cet ancien candidat, sans préciser les causes de son décès. Triste nouvelle dans la famille Koh-Lanta. Nous venons d'apprendre la disparition de Jean-Claude, aventurier de 2006 au Vanuatu, le 27 octobre dernier. Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches, a annoncé la société de production. Ce candidat avait participé à la sixième saison du jeu d'aventure de TF1, qui se déroulait cette année-là au Vanuatu. Il était alors âgé de 60 ans. Jean-Claude, qui était le doyen de cette édition, faisait partie de l'équipe rouge des Mossos. Dans la vie, le sexagénaire était magasiné de profession et vivait dans la commune de Marly-en-Moselle. Il était parvenu à tenir 18 jours sur le camp mais avait fini par abandonner la compétition avant la grande finale, pour des raisons médicales. Pour rappel, cette sixième saison avait été pour le moins éprouvante en raison des conditions climatiques. Elle avait finalement été remportée par François-David Cardenel, aujourd'hui reconnu comme comédien. Alors qu'Emmanuel Macron est actuellement en Chine pour un voyage officiel de quatre jours, le palais de l'Élysée s'est, lui, transformé en plateau de cinéma. Mais dans l'antre du pouvoir, les caméras sont strictement interdites dans une pièce bien précise. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Depuis le 4 novembre, Emmanuel et Brigitte Macron sont en voyage officiel en Chine. Pendant leur absence de quatre jours, le couple présidentiel a volontiers laissé sa demeure à disposition d'une équipe de cinéma. Comme le rapporte Europe 1, mardi 5 novembre, deux actrices ont donc arpenté les pavés du palais de l'Élysée pour le tournage du prochain film de Bruno Dumont-sur. Le monde des médias et de la politique. Mais pour s'offrir le luxe d'allumer ses caméras à l'intérieur du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'équipe du long métrage avec Léa Seydoux et Blanche Gardin a dû respecter plusieurs règles. La première contrainte, c'est que le président et son épouse soient absents, explique l'un de ses membres à nos confrères. Et surtout, comme la dizaine d'autres réalisateurs qui ont eu l'autorisation de tourner à l'intérieur de l'Élysée, Bruno Dumont a lui aussi dû faire une croix sur une pièce bien particulière. Si la salle des fêtes, récemment rénovée par Emmanuel et Brigitte Macron, qui en sont fiers, ou encore la cour et les jardins sont ouvertes aux caméras, il y a un lieu qu'aucun étranger à l'Élysée n'a jamais pu filmer, le bureau du président de la République, qui se trouve au premier étage du palais, comme l'explique Europe 1. En plus de cette interdiction claire, les équipes sont surveillées de près par le service d'ordre du président. Et pour s'offrir le château, il faut mettre la main à la poche. Selon nos confrères, un tournage ici même coûte la bagatelle de 10. 000 euros par jour, qui serviront ensuite à rénover ce lieu vieux de 300 ans point bien loin de là, de l'autre côté de la Terre, Emmanuel et Brigitte Macron profitent de leur voyage officiel de 4 jours en Chine. Pour leur deuxième jour sur place, le couple présidentiel français accompagné de plusieurs personnalités, dont Guillaume Canet et Jean-Michel Jarre, a fait forte impression auprès de son homologue chinois. Et pour cause, invité à un prestigieux dîner dans l'une des merveilles de la ville de Shanghai, le président et la première dame ne sont pas venus les mains vides. Pour satisfaire les papilles de Xi Jinping Pen Guillaume, ils leur ont apporté une bouteille d'un grand cru français, une romanée Conti Millésime 1978, puisée directement dans les caves de Delizé. « Gentleman », Emmanuel Macron a également su charmer la première dame chinoise avec un geste très français extrêmement prisé sur cette partie du globe. « The Sous-titrage ST' 501